Je le disais en titre, il y a de cela deux mois, des oiseaux migrateurs, en majorité des hérons blancs, se sont posés sur les arbres adouris aux côtés des cormorants africains. Ils ont élu domicile dans des arbres de certains services, mais la présence de ces oiseaux migrateurs est sans danger pour la population, fois des services techniques de l'environnement. Explication dans ce reportage de Souleymane Kwanda, Albert Nébier et Bouman Ernest Nébier. Ces oiseaux prennent en otage tous les arbres des services où ils séjournent. Et selon le directeur régional en charge de l'environnement, le choix de ces services n'est pas fortuit. Ces oiseaux migrateurs font escale là où leur vie n'est pas menacée. On les appelle des hérons blancs, son nom scientifique c'est Ardéa Alba. Mais je dois dire que l'année passée, ces oiseaux n'étaient pas si nombreux. Cette année, ils sont revenus doublement. Comme ici, c'est un biotope si calme, c'est un endroit approprié. Il y a les arbres. Comme nous sommes là pour les animaux, nous sommes là pour les oiseaux, nous sommes là pour tout ce qui est faune, sauvage. Je comprends pourquoi ces oiseaux ont choisi librement d'habiter chez nous. En plus de ces hérons blancs, d'autres types d'oiseaux partagent les mêmes lieux. Leurs cormorants africains font noirâtre, ce sont des oiseaux noirs. Et eux, à partir de 17h, ils viennent et ils sont au-dessus des arbres et les autres là sont presque... Eux, ils sont clairement sur le sommet des arbres. Eux, ils dorment et le matin très tôt, ils partent à la recherche de certaines de leurs plus grandes quotidiennes. Chaque année, ces oiseaux font escale ici pour leur nidation et ponte. Ils ne présentent pas de danger pour l'homme et pour l'environnement. Ils ne sont pas là éternellement. Aussitôt après la saison de pluie, ces oiseaux repartent vers d'autres contrées africaines. Ces oiseaux ne transmettent pas de maladies pour les agents des euphorées, pour les personnes, pour la population de Dori. L'arbre sans l'oiseau, l'oiseau sans l'arbre, ce n'est pas l'environnement. Donc je crois que leur présence ici sont des éléments de l'environnement et ça n'impacte pas négativement les arbres qui sont dans la cour. Le directeur régional en charge de l'environnement invite par conséquent les populations de Dori à les protéger pour éviter un déséquilibre écologique.